dont les critères de filtration et de respirabilité font que vous ne les donneriez même pas votre lapin d'un. Je voudrais souligner la pertinence du propos de François Puponi à l'instant. Vous avez tout à l'heure dit que les Français ont évolué. Non, ce ne sont pas les Français qui ont évolué. C'est vous qui avez évolué dans votre discours, je le crains en toute connaissance de cause, par rapport au début de cette crise, parce que les préconisations sur l'utilité du port du masque scientifiquement, elles ont toujours été les mêmes. Politiquement, elles ont varié parce que, comme le soulignait Mme Obono, vous n'aviez pas les masques. Vous les avez même détruits comme l'a révélé le monde aujourd'hui. Monsieur Ciotti, il faut arrêter de dire que vous avez détruit des masques. Oui, on a détruit des masques, monsieur Ciotti. Vous savez quels masques on a détruits ? Des masques moisis, inutilisables, dont les critères de filtration et de respirabilité font que vous ne les donneriez même pas votre lapin d'un. C'est pas possible. Ce sont des masques totalement hors d'usage que nous avons été amenés à détruire. Ce sont des masques qui dataient du début des années 2000, sans date de péremption, sachant qu'ils traînaient au fond d'un hangar prêt à être détruit, parce que c'est des masques dont la destruction a été prononcée en 2018, après que des études minutieuses faites par quatre agences aient montré que ces masques étaient absolument hors d'usage, ils étaient censés être détruits déjà.